C'est bien parti pour Nicolas Mandour, c'est bien parti pour Nicolas Mandour, mais attention à l'extérieur, Jean-Marie Ragou qui fait les extérieurs, le châssis Singer-Jeune-Fullo qui vient de s'emparer de la tête de course. La troisième place pour maintenant, c'est pour Cindy Legalo, la pilote féminine en troisième position, juste devant Greg Bescon, Florian Bouhenec en cinquième position, son châssis GRX devant Simon Bouixière, Philippe Tesson, et Audrey Luglouanec. Et Jean-Marie Ragou, il a remonté comme une pendule, il a fait pas mal de séances, ils ont fait du délai pour le châssis pendant la terres saison, ça a l'air de marcher, alors que Nicolas Mandour est toujours deuxième, devant Greg Bescon et Florian Bouhenec, Philippe Tesson en train de faire les extérieurs sur Simon Bouixière en tête, en bouling droite, pardon, c'est passé pour Philippe Tesson pour la cinquième place. Philippe Tesson avec le châssis GMS à moteur MT09, qui fait parler le couple de son moteur à la reprise face au 600, Florian Bouhenec. Non, c'est Citi Legalo qui s'est loupé dans la descente, elle est rendue sixième maintenant Cindy, et pour la deuxième place c'est Pouche Tesson, avec Nicolas Mandour sous la menace de Greg Bescon. Greg Bescon qui va forcément pas faire une attaque à l'intérieur, allez ça ne passera pas ce coup-ci, toujours Philippe Tesson en quatre-t-de-position devant Simon Bouixière et Cindy Legalo. et Florian Bouhenec qui ferme la marche sur le châssis GRX numéro 24. Allez, Greg Bescon qui tente des extérieurs, Greg Bescon en l'extérieur là-bas, on retourne sans lignement à Grégory Bescon, à l'attaque sur Nicolas Mandourine à son filtre intérieur, l'attaque de Grégory Bescon, ça ne passera pas cette fois-ci. Toujours Philippe Tesson numéro 46, en quatrième position devant Simon Bouixière. Il s'est en train de revenir sur la tête de course, Nicolas Mandour est en train de revenir sur la tête de course, Jean-Marie Rago dans pas peur qu'il s'en garde. Avec toujours Grégory Bescon en troisième position, il s'est en train de former un trio de tête infernal. Attention, c'est l'arrivée, c'est toujours l'arrivée. Allez, victoire de manche pour Jean-Marie Rago devant, Nicolas Mandour et Greg Bescon. La quatrième place sur Philippe Tesson devant, Simon Bouixière. Sixième position. Allez, série D des cartes open. Dernière manche avant la pause de midi. On va retrouver en première ligne à l'intérieur, Philippe Tesson numéro 46 sur le châssis JMS. Jean-Marie Rago, le vingt-quart d'après-midi en passant sur le filière et Greg Bescon. C'est une ligne en passant plus sur un camoto. La deuxième ligne avec le suivant Boussière, 1,32 million sur un châssis JMS au Grégoire. Allez, c'est parti avec un gros départ encore moins. Encore pour Jean-Marie Rago devant Greg Bescon qui fait tous les extérieurs et Philippe Tesson. On a également Nicolas Lamandour. Le pilote du châssis Ross-Cross blanc et bleu là-bas qui est en train de faire tous les extérieurs. Il est passé troisième. Philippe Tesson qui s'est fait surprendre par Simon Bouixière. Simon, il est quatrième maintenant. Philippe Tesson, 5, 6e place. Florian Bouémec derrière. On a une bagarre entre Audrey Le Gouanec et Signe Dulegalo. Allez, Signe Dulegalo intérieure, fin à tête sur Audrey Le Gouanec. Alors ce Jean-Marie Rago est bien installé. Il est bien en tête maintenant devant Greg Bescon. Nicolas Lamandour, Simon Bouixière et Philippe Tesson. Et les deux pilotes de tête sont en train de se détacher. Jean-Marie Rago et Greg Bescon qui sont en train de se détacher du peloton maintenant. Et attention, tout peut se passer entre eux. Ces deux pilotes à fort tempérament, Jean-Marie Rago, pas ça. Alors, à Greg Bescon. Derrière, la bagarre pour la quatrième place également entre Simon Bouixière et Philippe Tesson, numéro 46. Alors que derrière, on a les filles, Audrey Le Gouanec, le châssis en scroche-free. Et Signe Dulegalo, Signe Dulegalo est en train de passer intérieure. C'est passé pour Signe Dulegalo. Le châssis en scroche-fleux. Ah, elle s'est loupée, Signe Dulegalo. Il faudrait repasser. Et en fait, bien le sens, c'est Jean-Marie Rago en tête de course. Devant Greg Bescon, Nicolas Lavandour et Philippe Tesson. La cinquième place de Simon Bouixière devant Florian Bouénex, pour châssis GX. Jean-Marie Rago, ils ont vraiment bien travaillé cette année. Surtout cet hiver, ils ont bien travaillé sur le châssis Signeur. Il va venir chercher une deuxième victoire de Vence aujourd'hui, Jean-Marie. Du coup, Nicolas Lavandour devant Philippe Tesson. Simon Bouixière, Florian Bouénex. La dernière série des cartes au point avec le gros départ de Simon Bouixière. Le gros départ de Simon Bouixière. Mais attention, Audrey Le Glonec. Audrey Le Glonec qui va faire un gros start. Elle est obligée de lever le pied un peu. Et c'est Nicolas Lavandour. Nicolas Lavandour qui, pour l'instant, prend la tête. Audrey Le Glonec à l'extérieur. Nicolas Lavandour qui part à la faute. Oh bah, ils l'ont mis dans le bon sens. Ils l'ont mis dans le bon sens. Malheureusement, Audrey Le Glonec qui en fait les frais. Allez, Simon Bouixière en tête de course. Devant Jean-Marie Rago. La troisième place pour David Pescon. Devant Cindy Le Gallo. Et Nicolas Lavandour. Florian Bouénex, ça ne marche pas du tout. Il est à l'arrêt dans la cuvette. Allez, Simon Bouixière en tête de bonjour. Marie Rago. David Pescon. La quatrième place de Nicolas Lavandour. Devant Cindy Le Gallo. Et Philippe Pescon. Et Audrey Le Glonec, du coup, qui se retrouve en dernière position. La pilote numéro 8 sous les châssis à Rose Cross. Allez, Simon Bouixière toujours en tête. Devant Jean-Marie Rago. David Pescon qui se fait pour une place. David Pescon qui vient de se faire dépasser par Nicolas Lavandour. Nicolas Lavandour qui vient de s'emparer de la tête. David Pescon qui arrache le train. Là-bas, ça prend le rail. Allez, Philippe Pescon en quatrième position, du coup, devant Cindy Le Gallo. On prendra le Glonec qui ferme la marche. Allez, Simon Bouixière qui gère bien sa course. Il vient en tête. Jean-Marie Rago n'arrive pas à revenir pour l'instant. Allez, Simon Bouixière, numéro 32 en tête. Devant Jean-Marie Rago, numéro 64. L'intérieur d'un Nicolas Lavandour pour le châssis à Rose Cross quand il est bleu. Philippe Tesson, le GMS, numéro 46 à motel. C'est 0,9 et quatrième. La cinquième place pour Cindy Le Gallo. Dixième place pour Noël Le Gallo. Allez, ils sont déjà dans le dernier tour. Ils sont déjà dans le dernier tour. Et Nicolas Lavandour qui est en train d'attaquer pour la deuxième position. Nicolas Lavandour pour la deuxième position. Il y a le drapeau jaune. Il ne pourra pas doubler. Il ne pourra pas doubler. Il ne pourra pas doubler. Il fait un tour ici comme ça jusqu'à l'arrivée normalement. À part si Philippe Tesson arrive à faire l'extérieur. Ça va passer. Ça va passer pour Philippe Tesson. Simon Bouixière qui finit premier devant. Jean-Marie Rago, Philippe Tesson, Nicolas Lavandour. Jean-Marie Rago, Philippe Tesson, Nicolas Lavandour. Au extérieur, c'est passé. C'est passé pour Julien Michel. Le châssis rose-trance du pilote d'un grand paix qui est en tête. Justement, Jean-Marie Rago. La troisième place pour Benjamin Cardia devant. Florian Tigny. Et il y a Nicolas Lavandour qui enchaîne. Drapeau rouge. Drapeau rouge. La troisième place. La troisième place. Le châssis rose-trance du pilote d'un club. C'est la 1h. La deuxième place. La troisième place. La troisième place. La deuxième place. Il est Washington Lavandour. La troisième place. Attention à l'intérieur, attention à l'intérieur, avec Sébastien Guizien. Allez c'est Sébastien Guizien qui a pris la tête devant Pajama Cardiètre, la 3ème place de Jean-Marie Hago devant Julien Vémichel. Et Nicolas Lamandour, Nicolas Lamandour se met en haut derrière, ça passe, ça passe pour la 4ème position. Le châssis russe à la faute avec Julien Vémichel Vendray, avec Sébastien Guizien en fait le vent, Benjamin Cardiètre, derrière on a Jean-Marie Hago, et Nicolas Lamandour. Benjamin Cardiètre qui est en train de mettre une grosse pression sur Sébastien Guizien, le châssis BRC face au châssis russe. La crosse ! Allez au fond la tête de course, rien n'est fait, c'est Pajama Cardiètre, la 3ème place pour Nicolas Lamandour. Allez moi, je ne peux pas doubler. Derrière on a tué César à la bagarre avec Philippe Tessin et Julien Lelieu ! Oh, Sébastien Guizien qui tient la pression pour l'instant sur eux ! Benjamin Cardiètre et Benjamin Cardiètre qui va tenter l'extérieur ! Benjamin Cardiètre en tête à l'extérieur sur Sébastien Guizien ! Et Jean-Marie Hago qui repart de loin ! Il a tout perdu dans la bagarre ! Allez toujours Sébastien Guizien ! Demande, Benjamin Cardiètre, Nicolas Lamandou en 3ème place de Philippe Tessin ! Oui je te demande, Joubert Leverne ! Retire César ! Derrière il y a Lac-Gamart qui est en train de dévorder ! Il y a Wendescu ! Allez ils sont d'ailleurs derrière parce que le dernier virage pour les hommes de tête ! Le dernier virage pour les hommes de tête ! Sébastien Guizien ! Sébastien Guizien sur le châssis BRC qui va gagner Lucien Guizien ! La victoire de Sébastien Guizien ! Dehors ! Benjamin Cardiètre, deuxième place de Nicolas Lamandou ! Demand Philippe Tesson ! Julien Léluerne ! Thierry César ! Johan Camard ! Erwan Desnoux ! Julien Le Michel ! Et il a gagné avec la roue arrière crevée ! La roue arrière de droite ! Qui est crevée sur le châssis BRC ! Ah vous pouvez applaudir Sébastien Guizien qui vient de gagner la finale avec une roue crevée ! Et on a une victoire de Sébastien Guizien ! Son châssis BRC propulsé par un moteur Yamaha MT-09 ! Sous-titres et octrois ! En gros ! Bien McLeod ! Allons avec mon Grand Habpa Gaggio ! Alors bon ! flore de lauf poète ! Merci.